Musique Bienvenue dans des idées pour l'été. Vous connaissez désormais le principe, tout au long de l'été, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir des sites touristiques vendéens. Au programme de cette semaine, la maison de la meunerie à Nuel-sur-Lautise. Nous irons voir l'un des donjons les mieux conservés de France, le château de Noirmoutier. Ensuite, nous visiterons un des hauts lieux des guerres de Vendée, le refuge de Grala au Broussil. Et enfin, nous terminerons par 7000 ans d'histoire de notre département à l'Historial de la Vendée. Mais je vous propose tout de suite de découvrir l'univers des ânes, ici à la maison de l'âne, à Beauvoir-sur-Mer. Musique Pour le Dieu me garde, merci de nous accueillir chez vous. Alors j'imagine que pour créer une maison de l'âne, au départ, il faut être passionné. Oui, c'est une passion depuis l'enfance, avec les ânes sur l'île de Noirmoutier. J'étais habitué en voir pas mal, donc ça m'a donné envie d'en avoir. Alors aujourd'hui, vous en possédez plus d'une cinquantaine. Est-ce qu'on peut employer le mot de collectionneur ? Oui, en fait, c'est un élevage. C'est un élevage avec toutes les races qui existent en France et en Europe, les races reconnues. Donc on a un petit peu tout ce qu'il y a au niveau couleur, taille. Alors il y a une question qui est bien évidente posée sur le caractère de l'âne. Alors l'âne a du caractère. Et c'est vrai qu'il faut toujours plutôt l'avoir, enfin discuter avec lui, le mettre en confiance. En exclusivité pour TV Vendée, je vous propose une interview de Voltaire. Alors Voltaire, la question que tout le monde se pose, qui est le plus intelligent, l'âne ou le cheval ? Allez, réponds, on ne fait pas ta tête de mule. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est-à-dire que l'âne a plus de mémoire. On s'aperçoit que l'âne a plus de mémoire que le cheval. D'ailleurs, on dit qu'au niveau du travail, on dit qu'on dresse un cheval et qu'on éduque un âne. Un autre âne qui a une histoire un petit peu singulière. Voilà, c'est un petit peu les pareilles, un petit peu roses, mais l'âne, c'est un peu l'âne gris et rose, l'âne du désert aussi. Mais c'est l'âne de Judée, donc ça serait l'âne qui aurait porté Marie. Donc on voit bien avec cette croix particulière et cette craie de mulet au-dessus. Alors tout savoir sur l'âne, rendez-vous à la maison de l'âne ? Voilà, donc on peut faire des randonnées, monter sur le site pour les petits et pour les grands. Il n'y a pas des randonnées à la journée ou à la semaine. Très bien, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne saison et moi je vous dis à très bientôt, avec Tiki peut-être. Allez, viens. Allez. Viens. Allez Pablo, hop, c'est parti. Le premier qui dit un âne sur un âne, j'aurai affaire à moi. Allez, eu Charlie. Allez. Allez. – Sous-titrage FR 2021